La nouvelle est tombée tel un coup de massue, c'est 7 juin 2016 à Libreville. Philippe Moury, considéré comme le père du cinéma gabonais, s'est donné la mort à son domicile. A 81 ans, le réalisateur se serait ôté la vie avec une arme à feu dans sa résidence, 6 au 6e arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise. Il avait débuté sa carrière cinématographique en 1954 en France, étant l'un des premiers Africains à avoir joué un rôle majeur dans un film français. C'est 8 ans plus tard, en 1962, que sa carrière débute au Gabon, dans le film La Cage, qui a été sélectionné au Festival de Cannes en 1963. J'ai fait du cinéma depuis 1954, je ne sais pas quelle âge vous aviez à l'époque. En 1954, je faisais Ali Baba et les 40 voleurs avec Jacques Becker et Fernandel. En 1955, je faisais Africa sur scène avec Paulin, Soumanou, Vira et tout le reste. Alors vous comprenez, ça a suivi et le reste a suivi. La vie du cinéaste a basculé en 1964 lorsqu'il a participé au coup d'état contre le père de l'indépendance du Gabon, Léon Ba. Il restera 3 ans en prison. A sa sortie, il tourne le dos à la politique mais pas au cinéma. En 1971, il réalise son premier film, Les Tam-Tams se sont tues, un film qui dénonce l'opposition entre la tradition et la modernité. Il faut proposer un cinéma de conscientisation mais la conscientisation nous vient de notre culture noire. Mais la culture noire n'existe presque plus. Tout le monde veut s'instruire pour passer le bac, n'est-ce pas ? Après le bac, le BPC, après le bac, le marché, après, enfin, notre vie est devenue celle-là. Surnommé Tonton Fifi, Philippe Moury est le fondateur en 1975 du Centre National de Cinématographie. On lui dénombre une vingtaine de films.